Ce samedi 11 mars 2023, Anna a réussi ses auditions à l'aveugle. Depuis ses 9 ans, la jeune étudiante est atteinte d'une maladie qui s'appelle la trichotillomanie. Qu'est-ce que si est-il ? On vous dit tout. Pour la troisième semaine consécutive, les coachs de The Voice 2023 se retrouvent dos à la scène pour les auditions à l'aveugle. Leur objectif est de chacun accueillir dans leur équipe les meilleurs talents possibles. Certains ont déjà fait leur preuve lors des deux premiers numéros, d'autres donnent tout ce samedi 11 mars. Anna, 20 ans, a interprété sa version de Bohemian Rhapsody de Queen. Une prestation remarquée puisque tous les coachs se sont retournés. Finalement, elle a décidé de poursuivre l'aventure avec Big Flo et Oli, je les voulais vraiment eux et personne d'autre, nous a-t-elle confié. Quelques minutes avant de monter sur scène, son portrait était diffusé sur TF1 et elle expliquait être atteinte de trichotillomanie. Qu'est-ce que la trichotillomanie dont Anna, The Voice 2023, souffre ? Par définition, la trichotillomanie est un trouble psychologique au cours duquel le sujet s'arrache régulièrement les cheveux. Anna est touchée par cette maladie depuis ses 9 ans suite à un problème personnel ayant entraîné une dépression. C.I.S.T. un moyen de se faire du bien face aux angoisses et au stress. C.I.S.T. souvent causée par un traumatisme psychologique. Il y a différents stades, explique la candidate de The Voice. Elle estime alors être au stade d'une réelle addiction. Par conséquent, elle a préféré, pour son bien, se raser la tête à l'âge de 12 ans. Si aujourd'hui Anna n'a plus de cheveux, elle n'est pas guérie pour autant. J.I.S.T. y a un besoin que je ne contrôle pas, mais je ne peux plus le faire, précise-t-elle. Tricotillomanie. Est-ce que cela se soigne ? Existe-t-il un traitement ? Oui et non. La trichotillomanie ne peut pas se soigner avec des médicaments. C.I.S.T. y a la personne qui en souffre de faire un travail avec elle-même. C.I.S.T. y frustrant car c.I.S.T. y nous qui nous faisons du mal sans le vouloir, confie Anna. Si elle estime être sur le chemin de la guérison, malgré son addiction, elle assure une chose, ça ne part jamais vraiment, ça nous suit à vie. A L.I.R.O.S.E.S.E.V.I.E.S. 2023, Amel Bent va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelles Stars. A L.I.R.O.S.E.V.I.S.E.V.I.S.E.